Bon, pour la présentation, ce sera un peu plus tard. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler de tous ces mots, on va les utiliser, on va même en abuser, comme on fait d'habitude avec les mots pour les présentations. Donc, dans un premier lieu, en fait, on va parler vraiment de data science, de machine learning, et je vais vous présenter un peu l'idée que j'ai et que des personnes ont autour du machine learning craftsmanship. Alors, tout débord, il faut définir quelques termes, souvent utilisés dans la presse, on a du mal à savoir ce que c'est, effectivement. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est vraiment un programme qui réfléchit par lui-même, qui résonne, qui s'adapte, pas du tout ce qu'on a actuellement, malgré les dires de tout le monde. En intelligence artificielle, on a surtout des programmes implicites qui résolvent des problèmes liés aux données, principalement, à travers l'optimation d'une métrique. Alors, ça peut être un reward, ça peut être une métrique de classification, etc. Et donc, on est plus dans la deuxième partie, donc le machine learning. Vraiment ça, et après, si on s'expose à des problèmes de données un peu plus élevés et un peu plus complexes, on va parler de deep learning, mais en soi, ça reste des problèmes de machine learning, donc il ne faut pas suivre non plus la hype en disant, « Oh, deep learning, ça tue tout », mais en fait, ça reste que du machine learning. Donc, l'ère de l'intelligence artificielle est là, aujourd'hui. C'est NVIDIA qui le dit, ce n'est pas moi. NVIDIA, bien évidemment, le premier vendeur de ressources de calcul pour l'intelligence artificielle, comme ils disent, donc le deep learning. Réalité ou non, je ne sais pas. Il y a une cinquantaine d'années, les mêmes personnes ont eu cette même idée de dire que l'intelligence artificielle était arrivée, la belle époque du Percepton, des SVM, et après, on a connu 30 ans de peine où il ne s'est rien passé. Moi, je ne les ai pas connus, mais peut-être certains d'entre vous ont pu le connaître. En soi, j'y crois encore moyen à cette histoire d'ère de l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on ne fait que du machine learning, on ne fait pas de l'intelligence artificielle qui raisonne, qui réfléchit, qui est capable de prendre des décisions toute seule, etc. Pour confirmer tout ça, on va quand même essayer de se mettre dans l'idée que NVIDIA a raison, comme toujours. On peut regarder Google Trends, souvent, c'est un post qui démarre les belles présentations, je crois que la mienne le sera. Si on compare un peu les évolutions du machine learning, du big data, de la data science, je n'ai pas mis l'intelligence artificielle parce que je ne voulais pas quand même confirmer trop les propos de NVIDIA, on peut voir que ça explose depuis quelques années. C'est vraiment le sujet tendance. Tout le monde en fait, tout le monde en veut, tout le monde aimerait se l'approprier comme étant le sujet qui les ont révélés. Et si on compare un phénomène antécédent, très ponctuel, pour comparer un peu l'impact qu'a l'intelligence artificielle et tous ces écosystèmes autour sur la réalité, en vrai, on peut comparer à la tectonique. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu la tectonique, phénomène vécimentaire et musical qui a très très bien marché dans les années 2007-2008. On va dire que ça a quand même survécu un peu en 2008 où certains d'entre vous ont connu ça comme étant étudiant, d'autres comme parents ont dû racheter toute une gamme de vêtements moulants et arc-en-ciel pour les enfants. Donc on peut voir que la tectonique est quelque chose qui a vraiment changé notre société. C'est quelque chose qui a vraiment eu un gros impact. Et si on compare ça, l'intelligence artificielle, le machine learning, le big data, ça marche mieux. Donc c'est peut-être quelque chose à considérer pour le futur, malgré que si on réduit le temps, on peut avoir exactement le même phénomène que la tectonique, donc un truc qui s'écrase quelques années plus tard. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de schéma. C'est des entreprises ou des personnes qui essayent de faire des boards avec plein d'entreprises qui font un peu de tout, un peu n'importe quoi aussi, sensibles et certaines. La mienne ne fait pas partie, donc la mienne fait quand même des choses bien. Et donc ça, c'est le landscape de toutes les entreprises, grandes entreprises, on va dire, pas les petites, qui font du machine learning, ou du big data, ou de l'intelligence artificielle, ou de la tectonique. Donc, ces entreprises proposent quelque chose, souvent un outil SaaS, une méthode, ou appliquent directement le machine learning, et on peut voir le florilège, si chacune de ces entreprises utilise des outils de machine learning, où on propose, ça fait qu'on a le choix, on a le choix pour faire de l'intelligence artificielle. On n'est pas obligé de se limiter à une seule solution, parce que si on prend, par exemple, des infrastructures, on peut aller chez Amazon, on peut aller chez Microsoft, etc., etc., on peut aller chez Clever Cloud, pour ceux qui sont intéressés. Et récemment, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour par les mêmes personnes, et si on fait gaffe, il y a un peu de typos qui a changé, il y a certainement des boîtes qui sont parties, d'autres qui sont arrivées, mais ça n'a pas beaucoup changé. Donc là, hype, on y va, on crée des boîtes d'intelligence artificielle, est-ce que c'est reflété là-dessus ? Non. Parce que c'est vrai, ce qu'on voit, oui, c'est globalement qu'il y a beaucoup plus d'entreprises d'intelligence artificielle dans ce long terme, mais en fait, ça se résume souvent que à du machine learning. Donc pour calmer toute cette hype, il y a une personne un peu reconnue dans le monde entier. Ah non, c'est pas la bonne slide. J'ai inversé, excusez-moi. Alors, pour dire que vraiment, l'intelligence artificielle, ça impacte vraiment tous les phénomènes, même le luxe qui est mis, le luxe Yves Saint-Laurent, donc Alexandre Robiquet, c'est vraiment un chercheur, c'est pas un fake news, ou quelque chose comme ça, c'est vraiment un chercheur en intelligence artificielle. Je crois qu'il est en thèse, il faut quand même se calmer, il ne travaille pas, il essaie de gagner un peu d'argent. Et du coup, c'est vraiment une égérie pour les parfums. Donc l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui concerne vraiment tous les domaines. Il n'y a pas juste l'informatique, c'est aussi le luxe. Et donc tout le monde essaie de se l'approprier, de surfer sur la vague, parce que c'est quand même plus intéressant de surfer sur la vague que de la regarder. Pour cela, voilà la bonne slide. Donc Michael Jordan, c'est un article. Michael Jordan, c'est pas le basketteur, mais heureusement, même s'il pourrait aussi vouloir, avoir tendance à vouloir s'approprier aussi une partie de l'intelligence artificielle pour resurfer sur la hype qui était. Michael Jordan, c'est lui. Alors je ne sais pas pourquoi tous les scientifiques aiment se présenter devant un tableau avec une équation derrière. C'est quand même pour montrer une double intégrale d'un produit de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas forcément hyper intéressant. Mais bon, l'homme est quand même important. Michael Jordan, qui est quand même un professeur à l'université de Berkeley en intelligence artificielle, qui a quand même proposé certains algorithmes intéressants, de clusterisation notamment, et bien il a écrit un article, assez récemment, c'est en avril, sur la révolution de l'intelligence artificielle n'est pas du tout arrivée. Pour cela, il va présenter trois points intéressants sur l'article, je vais vous résumer. Grosso modo, ce qu'on est en train de construire, les systèmes dits d'intelligence artificielle qu'on est en train de construire, se résument en fait à des blocs de machine learning qu'on met ensemble de façon ad hoc. Donc ad hoc, c'est vraiment, on les relie de façon assez simple pour essayer de créer un système intelligent. Intelligent, ouais, ça ressemble quand même plus à de la programmation logicielle qu'autre chose. Et dans cet article, en fait, il dit qu'on est vraiment loin de l'intelligence artificielle au sens propre, c'est-à-dire un programme qui réfléchit tout seul, qui apprend tout seul. Grosso modo, on le connecte aux news et il fait ses choses, il apprend et il peut nous parler de plein de sujets sans qu'on ait besoin de lui dire d'optimiser une métrique ou des choses comme ça. Parce que nous, au quotidien, quand on lit, on ne va pas dire attendez, je vais optimiser ma courbe à UC pour essayer de comprendre est-ce que c'est une fake news ou pas. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça se marche. L'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose de différent de ce qu'on est en train de faire actuellement. Il ne dit pas que ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est mauvais ou c'est nul ou ce n'est pas bien. Il dit que c'est juste des blocs de programmation implicite, qu'on va dire pour du machine learning, qui sont reliés de façon ad hoc, donc un peu comme de l'intelligence artificielle. Sur le terme intelligence artificielle, en fait, il y a des gens qui le distinguent avec l'intelligence artificielle générale, qui, elle, comprend justement cette notion de compréhension, de réflexion par le programme, par lui-même. Donc, cette conférence va essayer de parler de machine learning graphmanship. Je me présente, donc Kelvin Moutet, je suis machine learning ingénieur à Prevision.io, donc notez le buzzword pour me donner un peu d'importance. Et, donc ma boîte propose un outil de machine learning automatisé, donc hop, on sort sur la vague, on est bien. Et, donc moi, je vais essayer de vous inculquer quelque chose autour du craftmanship. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu au courant de ce que c'est le craftmanship, c'est souvent utilisé en fait avec le terme software craftmanship, donc craftmanship pour artisanat. Donc, le software craftmanship, c'est quoi ? Donc, c'est des personnes en 2009, après des écrits sur les méthodes agiles qui a été faite par des développeurs, pas par des commerciaux, sur le Pramactic Programming, on a décidé de mettre tout ça ensemble et de réfléchir à un nouveau manifeste, redéfinir une nouvelle norme parmi les normes, de software craftsmanship. Donc, grosso modo, l'idée, c'est vraiment de construire un logiciel de façon intelligente, donc pas forcément surfer sur la vague, rajouter vraiment de la valeur, se baser sur les interactions entre les gens et l'infrastructure, donc vraiment créer du logiciel de façon intelligente, pleine de bon sens et de ce qu'on voit un peu avec des phénomènes comme le Domain Driven Development où, en fait, on va récupérer tout ce qu'il y a de l'utilisateur de l'extérieur pour l'intégrer à notre logiciel et c'est plus notre logiciel qui va contraindre l'extérieur. Donc, à partir de là, un peu comme toutes les autres méthodes, dès lors qu'on met ça sur papier, il y a des gens qui vont dire « Ah, il y a des lignes, on peut mettre des checkbox devant, donc on va essayer de les cocher comme ça, on peut dire qu'on est software craftsmanship si on le fait bien. C'est pareil pour la méthode agile, c'est pareil pour le pragmatique, c'est hop, alors, non, je fais du logiciel bien fait parce que j'ai des tests quand même dans mes logiciels, donc on fait du test unitaire, du test fonctionnel, on a de l'intégration continue, donc hop, c'est bon, c'est coché, pareil pour, on ne répond pas aux changements, on est passé sur Spark parce qu'on avait une raison de passer sur Spark où on intègre la dernière librairie de deep learning parce qu'on avait une raison, du coup, hop, c'est bon, on peut cocher et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais en fait, on se retrouve dans les mêmes problématiques qu'avant, c'est que les personnes qui ont écrit ces choses-là, elles voulaient juste véhiculer un état d'esprit, elles ne voulaient pas véhiculer une liste, une checkbox ou des trucs comme ça qui impactent vraiment la société. Souvent, ce qu'on voit, c'est par exemple dans la communauté de start-up avec le Lean Start-up, c'est vraiment le bouquin est structuré de telle façon qu'on pourrait croire que c'est juste des étapes à suivre alors qu'en vrai, c'est juste une philosophie à avoir, on peut la modifier, on peut l'adapter mais c'est juste pour s'en inspirer, pour en devenir une checklist. Donc, le plan de Machine Learning Craft Badship, assez simple, deux parties seulement, pas trois, pas une, deux. Partie 1, je ne l'ai pas donné de titre parce que vous le découvrirez par vous-même de ce que c'est. Donc, c'est parti. Alors, pour faire du Machine Learning, on sort sur la vague, on a besoin de Data Scientist, comme on a pu voir, c'est vraiment l'outil nécessaire pour les entreprises, on va appeler ça des outils, pour créer de la valeur via le Machine Learning. Donc, j'ai trouvé une petite image, alors, vous n'arrivez pas à lire, mais il y a plein de compétences à avoir, moi, je ne les ai pas, je ne sais pas si quelqu'un dans le monde les a. Donc, il faut être à la fois bon en maths, en statistiques, en programmation, en base de données, puis après, il faut être passionné parce que quand même, l'entreprise vous paye pour être passionné. Et, il faut savoir communiquer. Ah oui, parce que vous ne pouvez pas rester dans votre bureau à créer des modèles, il faut aussi savoir communiquer. Donc, si vous n'êtes pas tout ça, vous n'êtes pas Data Scientist, vous êtes quelque chose entre les deux, un humanoïde qui va essayer de survivre dans son entreprise, à essayer de faire des choses. Des outils, comme je vous l'ai vu avec le landscape, tout le monde a des outils, tout le monde veut des outils, tout le monde crée ses outils, tout le monde propose ses outils à la vente. Il en faut plein, sinon, on ne peut pas faire du machine learning, si on n'a pas d'outils, on ne fait pas de machine learning, c'est une évidence. Il faut des données, ça, c'est clair et net. Sans données, de toute façon, on vous le rabâche, on vous le rabâche. Big data, data, c'est pareil, il faut des données, sinon, vous ne faites rien. Et du big data, bien évidemment, le terme, le buzzword qu'il faut utiliser. Donc, vous avez des data scientists, des outils, des data, même des grosses données, alors vous essayez de les rendre les plus grosses possibles, quitte à les dupliquer, les répliquer, pour augmenter la taille de votre cluster. C'est parti, on va pouvoir faire notre projet de machine learning. Donc, les étapes les plus importantes, bien évidemment, on récupère les données dans notre méga cluster, bien évidemment, vu qu'on en a plein, ça va être un peu fastidieux. On les prépare, on les manipule comme on peut, on les secoue, on prend la bonne boîte et on secoue très fort, jusqu'à obtenir quelque chose. Et une fois qu'on a ces données, on entraîne un modèle, plusieurs, un modèle de deep learning, de préférence, parce que sinon, vous n'êtes pas dans la vague. Parce que les modèles de machine learning, c'est quand même, allez, ça date des années 60 ou 70, il faut quand même passer à autre chose. Les modèles des années 80, c'est quand même un peu mieux. Et on teste, bien évidemment, c'est les super étapes quotidiennes et on améliore, on ne sait pas comment on améliore, mais on essaie d'améliorer au quotidien parce que c'est comme ça qu'on fait du machine learning quand on suit la tendance. Et on va en production, parce qu'un modèle qui ne va pas en production, il n'apporte pas de valeur, il n'apporte pas d'argent et quand même, c'est plus beau d'exposer au monde ce qu'on peut faire. Donc, pareil, j'ai repris l'image de quelque part, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Cluster AWS, parce que c'est la tendance aussi, même si Azure et Google Cloud essaie de faire des choses intéressantes, c'est quand même des plus vieux et on utilise des vieilles technologies mais ils suivent la tendance. Je choisis le Python parce que le R en production, je ne veux pas trop en parler, je n'ai pas trop de références. Park, ce n'est pas forcément, c'est un peu overkill des fois, on ne va pas le détailler. Donc, le but, c'est de prendre son modèle de machine learning, de le faire rentrer dans la boîte, ici, exposé via une API REST, comme ça, les clients, ils appellent votre modèle, votre modèle renvoie des réponses, il enregistre plein de données qui ne sont pas GDPR compliant, mais ce n'est pas grave. Et, bien évidemment, il faut que ça scale, donc, l'infrastructure élastique est importante pour pouvoir louer un maximum de clusters dans un temps très faible. Et voilà, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, vous l'avez vu, NVIDIA avait raison, donc, achetez des GPU, prenez vos données, c'est votre marteau le plus gros et le plus fort pour pouvoir exploiter vos données, et vous êtes dans l'ère de l'intelligence artificielle, vous suivez la tendance. En vrai, ce qu'on obtient souvent, malheureusement, c'est ce genre de système, de système informatique, où on accumule des données, on fait de la vise un peu dessus, on en accumule d'autres, on balance ça dans le plus gros des modèles possibles, sûrement aussi proposés par des consultants inexpérimentés, et puis, on obtient un système qui marche, bon, on ne sait pas trop comment on a validé ça, mais on continue, parce que, à un moment, ça va converger, on parle de convergence souvent dans les réseaux de neurones, si ça ne marche pas, c'est que ça n'a pas convergé, donc il faut continuer. Des success stories, qui marchent bien, donc, quand on utilise des modèles de machine learning, souvent, l'erreur qui est faite, c'est de l'extrapolation, alors, les gens, ouais, non, mais je connais bien quand même mes modèles de machine learning, du coup, je ne fais jamais d'extrapolation, enfin, pas comme ça, parce que ça paraît évident, mais, non, ça arrive beaucoup, souvent, que vous pensez, vous essayez de prédire, je ne sais pas, une série temporelle ou des choses comme ça, on est très vite à vouloir extrapoler des informations, ou même, on a un modèle de machine learning entraîné sur un dataset commun, je ne sais pas, allez, on va prendre des chats et des chiens, puis, on va dire, tiens, on va regarder ce que fait notre réseau sur les lions, ah, tiens, il arrive à détecter que c'est un chat intéressant, non, du coup, on commence à extrapoler, parce qu'en fait, notre modèle, il n'a jamais vu ça, donc l'information qu'il vous donne, elle est pertinente ou pas, vous en faites ce que vous voulez, mais elle ne sert à rien parce qu'elle n'a pas de valeur et vous prenez un risque, grosso modo, si vous extrapolez avec un modèle de machine learning, si ça vous pète à la figure un jour, vous n'avez que vos yeux pour pleurer et rien d'autre, et l'équivalent sur les moteurs de recommandation, on aime dire celle-là, on achète des, une cuvette et puis on est recommandé par Amazon de façon efficace à en acheter d'autres, parce que c'est vrai qu'on change assez souvent de cuvettes de toilettes, c'est un plaisir, on les collectionne même, je pense, mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc pourtant, Amazon, ce n'est pas une petite boîte, ils font vraiment du bon machine learning, je pense, ils ont des équipes compétentes, mais ils arrivent au cas aux limites où ils essaient d'extrapoler leur système de recommandation de bouquins à des cuvettes de toilettes. Donc, si un jour ça marche, ça serait intéressant. la vraie raison, c'est pourquoi tous ces projets de machine learning échouent souvent, même en suivant les core steps, on avait des belles images avec des beaux graphes où si on les suit en checkant les box, normalement, tout réussit. Et bien souvent, en fait, on peut le rapprocher au développement logiciel, ces problématiques. Donc, pareil, j'ai encore piqué une image d'un slide intéressante. Ça, c'est une étude qui a été faite par une entreprise sur les raisons principales d'échec de développement logiciel. Alors, on les prend comme on veut, mais c'est souvent, pour ceux qui font un peu de développement logiciel, ce qu'on voit, donc, problème de communication, problème d'implication soit du métier, soit des utilisateurs, manque de ressources, on essaie de construire des systèmes énormes avec deux personnes sur un temps très faible. On change, parce qu'on a une méthode agile, ça, c'est génial. La méthode agile, on peut changer de requirement et de spécification à la volée aux développeurs de s'adapter. Sinon, tu changes de boulot et on trouvera un autre développeur. Donc, en fait, on peut retrouver ces mêmes problématiques avec, donc, c'est pas une liste exhaustive, je veux pas être exhaustif, c'est que, si on reprend la même chose, on peut voir que, souvent, les projets de machine learning échouent parce que les problèmes sont mal définis ou pas clairs. C'est-à-dire que votre métier va arriver, va venir vous voir et va vous dire j'aimerais prédire mes ventes à long terme. Ok, t'as quoi comme donner ? Non, 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 je veux prédire mes ventes à long terme. C'est-à-dire que je veux savoir dans deux ans combien je vais gagner. D'accord ? Et il y a des astronautistes qui vont ok, on va essayer de te faire ça. Alors qu'en vrai, c'est super dur. si tout le monde pouvait faire ça, il y a des gens qui seraient riches. Le scope est tout large. C'est vrai que l'exemple parfait de ça, c'est le chatbot. Le chatbot qui a hyper bien marché en 2017, qui continue à marcher en 2018. Donc le chatbot à l'origine, c'est une évolution avec de l'intelligence artificielle des agents virtuels des années 2000. Donc on a amélioré le parseur, on a amélioré la qualité des réponses, mais on n'a pas quelque chose d'intelligent qui discute. quand on essaie de vendre à des gens un robot qui discute et qui devine vos pensées, ça ne marche pas. De même, on fait confiance aux data scientists. Alors les data scientists, le terme est apparu assez tard, et les formations aussi. Donc il y en a très peu qui savent ce qu'ils font et qui le font bien. Je ne dis pas que je le fais bien, je ne suis même pas data scientist, donc c'est bon, je suis tranquille. Il y en a qui savent ce qu'ils font mais qui le font mal par des pressions externes. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font et qui le font bien, eux ils ont de la chance. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font et ils le font mal. Et en fait, il y en a beaucoup, c'est ça, parce que le métier de data scientist, les gens oublient souvent qu'il y a une formation technique, mais c'est souvent lié aussi à l'expérience. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'erreurs au début et que quand on demande aux data scientist juniors qu'on vient juste d'embaucher fraîchement de résoudre tous les problèmes possibles de la boîte en termes d'automatisation et de problématiques de machine learning ou qu'on pense de machine learning, on fait un peu trop confiance aux juniors qui, lui, espérait juste attaquer un problème simple et éterrer afin de s'améliorer au quotidien. De même, on parle souvent de problèmes liés aux données. Alors souvent, ce qu'on peut voir, c'est des problèmes de big data. Très simplement, big est le mot un peu gros parce que des big data, il y a très peu d'entreprises dans le monde qui ont vraiment du big data. Pour donner un chiffre, parce que les gens aiment bien le chiffre, si vous n'êtes pas au pétaoctet, ce n'est pas forcément du big data ce que vous avez. Il y a très peu de risques dans des bases de, par exemple, post-grès suel, ça scale au teraoctet. Il n'y a pas de problème si vous n'avez pas de big data ou de cluster big data. Comme avant, un peu pour récapituler, la vraie intelligence artificielle, le machin pensant qui prend les données de partout, enfin l'être humain mais dans un ordinateur et qui ne se fatigue pas, n'existe pas. Et loin d'exister, même s'il y a des gens qui vont, on est tout proche, deep learning, non, on est vraiment très loin. Enfin, c'est mon avis. mais si vous voulez mettre un copec dessus, c'est votre problème. On est un peu pessimiste aussi sur les connaissances métiers. Souvent, le data scientist est un temps temps temps. Tes connaissances métiers, ça fait 20 ans que tu les fais, ça ne marche pas. Moi, j'arrive avec mon modèle du machine learning et tu vas voir, tout va marcher. Je vais augmenter ta valeur ajoutée et je vais même te supprimer ton emploi directement. En réalité, c'est faux. Le métier, ils ont quand même un peu d'expérience donc c'est un peu grâce à eux que vous pourriez aussi construire vos jeux de données. Donc, parler avec eux, c'est quand même un peu mieux pour pouvoir construire des bons jeux de données. Surtout, ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils vont faire parce que vous n'avez pas l'expérience justement. La confiance des data scientist en prend pour son grade. Et, on a plein d'outils. Donc, PyTorch qui vient de sortir. Ah, putain, il faut l'utiliser pour résoudre le problème de métier qui est juste faire du churn, de clients, de la trition. détecter la trition d'une personne. On va dire un modèle de deep learning avec des GPU qu'on a fraîchement acheté chez NVIDIA pour augmenter leur action. Et, donc, on se retrouve à faire du développement par les outils. C'est-à-dire, les outils vont contraindre notre métier, nos problèmes métiers, nos problèmes business de notre entreprise complètement juste pour utiliser PyTorch. C'est quand même triste parce que PyTorch, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose pour la plupart des gens. et il y a un gros problème aussi sur les modèles de machine learning. En fait, chaque modèle de machine learning a un jeu d'hypothèses, de contraintes pour être utilisé. Et souvent, oh non, mais dans la réalité, ça marche. Ok, bon, utilise sans respecter les contraintes, ce n'est pas grave. Mais le jour où ça pète et que votre métier va vous voir, ça ne marche pas. Alors, regardez un peu vos contraintes de modèle de machine learning, ça va peut-être vous aider un jour. Deuxième partie, parce que la première, qui n'avait pas de titre, vous avez pu deviner que c'était juste les problématiques liées à l'utilisation du machine learning au quotidien. Là, je lui donne un petit titre quand même, le machine learning craftsmanship, c'est quand même le sujet de la conférence, je vais un peu en parler. Donc, on reprend notre super manifeste de craftsmanship et on s'en inspire et on essaie de faire la même chose. Ah non, non, on ne va pas faire la même chose parce qu'on n'est pas comme eux, on est un peu plus malin en fait du machine learning quand même. Si on vous écrit un texte, vous allez essayer de faire des checkbox pour essayer de remplir les tâches alors que moi, je n'ai pas forcément envie. L'essentiel, c'est d'avoir un état d'esprit. Un état d'esprit, donc toutes les slides suivantes, c'est vraiment pour vous appâter, pour vous donner l'envie de ne pas suivre les modèles précédents pour construire des systèmes de machine learning. Une bonne image, c'est que j'ai trouvée aussi, donc il y a encore les liens. J'aime bien les choses aux gens, surtout quand ils les font bien. C'est comment construire un projet de machine learning, un système de machine learning, un projet. C'est-à-dire que les gens qui ne font pas de machine learning, avant d'en faire, il faut peut-être réfléchir à comment construire un projet de machine learning. Déjà, le 1 et le 2, c'est forcément les étapes les plus importantes. C'est-à-dire que le 3, 4, 5, 6, c'est un problème de développement, c'est pas un problème business, c'est un problème d'outils, de sélection d'outils, et d'intelligence des métiers qui vont travailler sur ces parties-là. Le 1 et le 2, c'est vraiment identifier le business, enfin, la problématique métier qui a besoin d'être résolue de façon automatique. Donc, automatique dans le sens qu'on a besoin d'un algorithme qui peut être explicite comme un vrai programme classique qu'on a avant ou implicite avec un modèle de machine learning. Mais avant tout, c'est vraiment d'identifier la problématique qui peut être automatisée et pas dire, attendez, j'ai vu le dernier modèle de deep learning qui répond à des questions via des FAQ et des choses comme ça, mais en fait, ta FAQ, elle n'est jamais utilisée par les clients et donc, ce n'est pas un problème métier. Ça veut dire qu'on va essayer de driver notre R&D pour faire quelque chose qui ne sert à rien mis à part faire plaisir aux ingénieurs de la R&D. Ça coûte de l'argent, ça ne sert à rien. Pas grand chose. Une fois qu'on a identifié cette problématique métier, on essaie de parler à nos experts métiers, c'est-à-dire le commercial, le mec qui fait le marketing, le mec qui fait de la publicité ou des choses comme ça. Et on se retrouve donc à construire via 1 et 2, beaucoup d'allers-retours entre 1 et 2, une vraie problématique qui doit être résolue. Ensuite, on regarde si on a des données. Si on n'en a pas, on revient dans 1 et 2 et on rediscute. Et une fois qu'on a réussi à sélectionner ces données, donc si on en a, là, on va choisir l'algorithme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est bien écrit un algorithme et pas forcément un algorithme de machine learning ou d'intelligence artificielle ou je sais quoi. C'est vraiment l'algorithme. Ça peut être des requêtes de bases de données, ça peut être un programme explicite avec des ifs, des else ou des choses comme ça. Et ensuite, on améliore cet algorithme et après, on essaie de retuner l'algorithme pour améliorer. Donc, à partir de là, on peut se dire qu'un projet de machine learning, ça démarre d'abord par un algorithme simple pour définir tout le pipe, tout le process pour résoudre cette problématique qu'on a identifiée avec 1 et 2, mais pas forcément un algorithme de machine learning. C'est-à-dire qu'on peut vraiment utiliser un algorithme classique que le métier peut nous donner et qu'on implémente et qui marche pour valider son truc. L'intérêt de faire ça, c'est d'avoir une première étape, une première baseline qu'on appelle, quelque chose qui peut nous définir une certaine performance. Des exemples pour montrer comment on fait vraiment dans la vraie vie. Deux articles intéressants, un data scientist chez Deliveroo et le senior VP chez Salesforce. Un exécutant et un super directeur, je ne sais pas quoi, qui ont écrit des articles intéressants, je vous conseille de les lire. On a identifié notre problème et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent les baselines, donc des requêtes SQL, des programmes classiques, ça va vous demander peu d'efforts, ça va vous augmenter votre valeur parce que ça va être une tâche automatisée et l'intérêt, c'est que si on ajoute une troisième métrique en composante Z, on peut ajouter aussi la performance, ça veut dire que vos métriques de machine learning, vous pouvez les appliquer au common sense. Donc si c'est l'erreur quadratique pour un modèle de régression, vous pouvez la mettre, etc. Et en fait, ça, ça va vous définir une baseline, le truc à battre. Donc ensuite, plus vous allez mettre d'efforts, plus vous pouvez utiliser des modèles de machine learning. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'un modèle de machine learning assez simple, qu'on prend de la librairie et qu'on applique, ça va vous donner plus de valeur, ou moins, tout dépend de la problématique. Et ensuite, pour arriver à des modèles ultra complexes, c'est-à-dire qu'on commence à faire des choses basées sur des ensembles de modèles avec des différents types de modèles, du deep learning, etc. Mais en fait, ça ne va pas vous faire gagner grand-chose. Et si la valeur ajoutée à cette recherche ne sert à rien, passez à autre chose. Ça ne sert à rien de continuer. Si votre modèle, même votre common sense, si elle marche très bien, continuez et passez à autre chose. Le machine learning, c'est vraiment voué améliorer la valeur avec un effort moindre dès lors qu'on arrive à avoir cette commande de baseline. Donc, le but, c'est si ça n'améliore pas, passez à autre chose. Il y a plein de trucs où on peut ajouter de la valeur, ce n'est pas forcément nécessaire d'appliquer les dernières technos. Donc, on peut revoir que notre baseline est bien intégré à cette chose, c'est-à-dire qu'on crée notre baseline, on recommence, après on iter pour ajouter les modes de machine learning ou améliorer notre baseline. Deux exemples. Donc, le premier, comment on fait du ciblage marketing de façon simple ? Comment on pourrait faire ? Il y a des gens, ils vont dire, allez, on prend les données, XGBoost, bam, on a un ranking, on prend les 100 000 meilleurs, vu qu'on a une grosse base de données, allez, on a mis 4-5 jours de calcul, parce qu'on avait des grosses cartes graphiques pour utiliser XGBoost en GPU. Et, on arrive à un résultat, mais on ne sait pas l'évaluer par rapport à ce qui existe, parce que de toute façon, le métier, ils sont nuls, ils n'ont pas réussi à nous proposer quelque chose d'intéressant. En vrai, il y a des algorithmes beaucoup plus simples qui marchent très bien, où il suffit juste de se poser la question, comment on choisit nos utilisateurs les plus loyaux, donc ceux qui vont dépenser de l'argent dans notre produit, dans nos produits qu'on crée quotidiennement de façon assez simple. Eh bien, le métier, si vous leur parlez, vont vous dire « c'est simple, tu prends ceux qui achètent beaucoup, qui dépensent beaucoup sur une période donnée, et qui ont récemment acheté avec nous. » A partir de là, vous découpez vos ensembles de valeurs pour chacune des features en déciles, ça vous fait une valeur entre 0 et 9 ou 1 et 10 en fonction de si vous êtes sous MATLAB ou sous R ou sous Python ou je ne sais quoi. Et à partir de là, vous mettez la priorité soit sur la fréquence, soit sur l'argent, soit sur le... si c'est récent ou pas. Et vous avez un modèle où vous pouvez choper les 100 000. et ça, c'est trois requêtes SQL si c'est vraiment séparé plus un peu de script. On peut même le faire, je suis sûr, on peut le faire dans le shell pour vous dire. Et donc ça, ça prend... Allez, un bon développeur le fait en une heure s'il connaît bien, les autres en une journée. Et on a un modèle qui marche bien. Ça veut dire que la probabilité quand même qu'une personne qui achète souvent chez nous, qui achète beaucoup, qui dépense beaucoup, et qu'on va sortir dans votre produit, vous avez quand même adoré. Regardez Apple, ça marche bien quand même. La recommandation de produit, donc là, on est sur la recommandation de cuvettes de toilettes, n'oubliez pas. Comment on construit un moteur de recommandation ? Donc là, on va nous sortir des algorithmes de machine learning basés sur des factorisations de matrice ou des choses comme ça. La grosse usine à gaz pour proposer une zone de recommandation. sur Amazon, c'est l'endroit où vous voyez « Eh, vous avez acheté ça ? » Vous pouvez acheter ça aussi. Vous pouvez acheter une cuvette de toilettes ou vous en avez acheté d'autres. Là, en fait, il suffit juste de transformer le problème en comment on peut recommander de façon la plus simple les produits aux gens. Là, il suffit juste de prendre les produits les plus vendus. Effectivement, s'ils sont le plus vendus, c'est qu'ils ont quand même un intérêt particulier. C'est que les gens les achètent, les aiment bien. La plupart, d'autres vont acheter des cuvées de toilettes, mais en vrai, les gens achètent des bouquins, des chaussures, du matériel électronique ou des choses comme ça. Et donc, les proposer, ça paraît pertinent. C'est simple, c'est juste de reprendre notre base de données, de voir les produits les plus vendus et on peut créer déjà une zone de recommandation, un moteur de recommandation assez simple. Et de plus, si c'est les produits les plus vendus, ils vont forcément intéresser la plupart de vos clients. Ça marche pour tous les visiteurs, donc vous n'avez pas les problèmes de « Ah, il faut que je traque avec Facebook pour savoir s'il a liké la page de cette influenceuse qui a acheté des nouvelles chaussures ou des choses comme ça » parce que là, au final, vous prenez juste vos produits les plus vendus. Donc effectivement, ça ne marche pas pour le buzz, le hand spinner, vous ne l'aurez pas. Au début, enfin si, vous le verrez plus tard, mais c'est-à-dire qu'il faut faire votre requête régulièrement. C'est un autre point du machine learning, renouveler son modèle régulièrement. Mais à partir de là, vous avez quelque chose d'intéressant pour les gens et ce n'est pas hyper dur à faire et vous pouvez personnaliser en tweakant un peu le modèle, c'est-à-dire vous regroupez par catégorie, donc vous recommandez tous les meilleurs livres vendus, toutes les meilleures chaussures vendues, toutes les meilleures cuvettes de toilettes vendues. Donc ça, en vrai, c'est vachement utilisé et ça marche plutôt bien et c'est dur à battre. Ce qui est intéressant, c'est que même avec vos superbes moteurs de recommandation basés sur des factorisations de matrix, plus du ranking via des modèles de machine learning, etc., vous n'allez pas forcément gagner beaucoup, vous allez perdre beaucoup en temps, surtout au début quand vous n'avez pas beaucoup de produits à vendre, ce n'est pas forcément hyper intéressant. Mais bon, c'est une technologue qui fait la hype, du coup, pour faire plaisir à la R&D, on va aller essayer de faire ça. Alors, on fait quoi après ? On fait quoi après une fois qu'on a cet état d'esprit ? On se dit, bon, on a un framework où on se dit, bon, on arrête de suivre la tendance, on crée d'abord une baseline simple et après, on l'itère pour mettre du modèle de machine learning ou non, etc. Je vais vous parler d'un retour d'expérience, plusieurs retours d'expérience sur les problèmes de machine learning connus qu'on a, tout ça dans le même principe que le machine learning craftmatchip. Un des points du craftmatchip, c'était partagé avec les professionnels. Donc là, on fait du logiciel de qualité, on parle avec notre cœur de métier, et maintenant, on fait la partie, c'est quoi les problématiques communes, les machines learning qu'on peut voir et pas les problématiques de deep learning, genre, je n'arrive pas à instancier mon modèle Python sur les instances GPU de AWS. Donc, souvent, on parle des problèmes liés aux données call start, warm start, c'est vraiment, vous avez un modèle, vous avez un modèle de recommandation, par exemple, un nouveau client arrive, vous n'avez aucune information dessus, je fais quoi ? je n'ai pas ma super ligne de feature avec toutes les interventions, l'âge, l'adresse, le sexe, ses préférences politiques, etc. Je n'ai pas tout ça, comment je le fais pour prédire pour qui va voter ? Si vous aviez une common baseline, par exemple, pour la politique, vous regardez juste par rapport au secteur où ils habitent, pour qui les gens votent particulièrement, vous n'avez plus ce problème de call start, parce que vous ne savez pas où il habite, mais vous le traquez via son IP, ce n'est pas grave, vous avez déjà cette information, ou au pire, vous prenez le pays en fonction de sa langue, etc. Vous savez à peu près où ça. Mais dès que vous avez une common baseline, c'est un peu votre fallback de machine learning, c'est-à-dire que quand votre modèle de machine ne marche plus, vous n'en avez pas, cette common baseline, elle vous permet de rompre ce problème. Pareil, au niveau des données, alors, c'est des termes ultra techniques pour vous présenter quelque chose de simple, donc conceptual drift et covariate shift. Alors, c'est juste un problème assez simple, c'est, vous avez plein de données, un historique de données de 20 ans d'informations sur les éléments boursiers du CAC 40, et vous voulez prédire la suite, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, donc vous créez un super modèle de machine learning à base de RNN, de tout ce que vous voulez, enfin, là, vous avez cramé de l'argent pour ça, et vous espérez que ça va vous remporter un max. En vrai, ça ne peut pas marcher, c'est comme prédire les matchs de la Coupe du Monde, ce n'est pas possible. Le vrai problème, là-dedans, c'est que votre distribution future, elle ne ressemblera pas forcément à votre distribution passée, donc en fait, ce terme-là, c'est juste pour dire, quand on essayait de faire des modèles de machine learning quelque chose, il faut interpoller, ça veut dire que vous pouvez prédire des choses qui ressemblent à ce que vous avez déjà vu, vous n'essayez pas de prédire la suite sur des choses que vous n'avez jamais vu. Donc prédire des matchs de foot, quand vous voyez des gens sortir des papiers scientifiques là-dessus, l'historique n'est pas élevé, c'est quand même un peu à l'auto, et puis s'il y avait de l'argent à se faire, il n'y aurait plus de bookmakers. Donc s'il y a des bookmakers, ça vous rassure quand même que les modèles de machine learning ne sont pas sûrs de marcher sur aussi peu de données, et où à une époque, l'Argentine était championne du monde et aujourd'hui, elle est sortie assez rapidement par l'équipe de France. Les modèles de machine learning, alors il y en a, ils ont tous leurs préférences, il y en a, IG Boost for the win, Random Forest, c'est le mieux, non, le deep learning, quand même, j'ai acheté des GPU, c'est forcément mieux que tes modèles d'attente des années 70. En vrai, il y a un théorème scientifique avec une preuve mathématique, le No-Free-Lange Théorème, qui vous garantit que votre modèle, il ne sera jamais le meilleur partout. Ce n'est pas possible, c'est disparu d'un modèle comme ça. Votre modèle, comme j'ai dit, il a des contraintes, il a des hypothèses fondamentales que vous respectez ou non, ça c'est votre problème, mais ces hypothèses, elles sont contre vous, ça veut dire que dans certains cas, votre modèle de IG Boost de Random Forest ou de Deep Learning ou de je ne sais quoi, il va être nul, mais vraiment nul dans un cas concret où les données ne respectent pas les hypothèses de départ. Donc, c'est prouvé mathématiquement, n'essayez pas de vous battre contre les mathématiques, du moins aujourd'hui, parce que votre modèle, il ne sera jamais bon partout, donc il faut tester plein de modèles. Alors, pour tester plein de modèles, il y a des librairies qui en proposent, et ce qui est intéressant, c'est juste d'évaluer, pas dire, bon, IG Boost, ça a marché, sur tous mes cas d'avant, IG Boost, non, on peut toujours se remettre en question, IG Boost, ça a marché, parce que les hypothèses étaient respectées, le jour où ça ne marche pas, eh bien, voilà, vous avez l'explication. Pareil, on a quelque chose lié vraiment aux données, aux modèles, ça veut dire qu'on a du mal à reproduire. Alors, reproduire quoi ? Reproduire les performances de nos modèles. Souvent, on entraîne avec plus ou moins de succès, mais quand on a un succès, on ne sait pas si c'est lié à la chance ou à une vérité générale que notre modèle a réussi à extraire et qui serait intéressante pour la valeur. Donc, essayer de reproduire ces résultats, c'est quelque chose de très important. Donc, quand vous entraînez un premier modèle de machine learning, limite, le plus intéressant, c'est de prendre ce modèle, de le mettre à côté et de recommencer un autre modèle ou le même, mais from scratch, pour être sûr que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose ou le réentraîner si vous êtes sûr que votre pipe est à peu près propre. Mais reproduire, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a plein de problématiques liées à ça. Par exemple, on parle juste en dessous à la diffusion d'informations de la cible dans les données qui font que quand vous essayez de reproduire, en fait, ça ne marchera pas dans la réalité parce que si vous avez donné la réponse à votre modèle, votre modèle va juste dire que la réponse était écrite dans les données. donc je n'ai pas eu à réfléchir. Et donc, ça vient tout de suite au biais dans les données ou à la diffusion d'informations. Les gens, la plupart du temps, se plaignent « Ah, mon modèle de machine learning, il est biaisé. » On a pu voir dans l'actualité, par exemple, que Google avait considéré des personnes de peau noire comme des gorilles. En vrai, c'est juste qu'il y a eu un biais à l'entraînement lié au fait qu'on a présenté des images de gorilles, on a présenté des images d'êtres humains, il y avait peut-être des personnes noires, mais il y a sûrement aussi des gens qui ont labellisé de façon volontaire ou non, je ne sais pas, des noires, enfin des personnes de peau noire comme des gorilles. Et donc ça, votre modèle, il ne va pas pouvoir faire la différence. C'est pareil, à un moment, il y avait un chatbot, je crois, de Microsoft où à la fin, il arrivait à profaner des choses sur l'Holocauste ou je ne sais pas quoi parce qu'il apprenait au cours du temps et au cours du temps, les gens lui donnaient des informations biaisées. Donc un modèle de machine learning va juste extraire de l'information intéressante par rapport à vos données. Et si vos données sont biaisées, votre modèle sera biaisé. La diffusion d'informations, alors c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les problématiques style compétition de data scientists pour savoir qui est le plus fort, qui est le meilleur. Grosso modo, pour faire simple, c'est qu'on encode la cible à travers une feature d'un autre donné. Par exemple, problème de classification, chat-chien, chat c'est 0, chien c'est 1 et quand on vous file le CSV avec le fichier avec toutes les informations pour savoir si c'est un chat ou un chien, le poids, etc. On a fait un petit truc sympa, c'est-à-dire qu'on a un ID pour définir chaque ligne, donc la première ligne 0, la deuxième ligne 1, etc. On s'est dit tiens, on va mélanger et on va mettre une ligne, la première ligne on va mettre chat, la deuxième ligne chien, la première ligne chat, la troisième ligne chat, de toute façon paire ou impaire. Et puis là, on a notre beau jeu de données, on va faire des techniques classiques de validation, donc on va découper notre jeu d'entraînement en un jeu d'entraînement et un jeu de validation et puis on va entraîner un modèle là-dessus avec ce super index qui encode totalement la variable résultat parce que de toute façon, c'est juste de créer un modèle assez simple, c'est si c'est pair, si l'indice est pair, c'est un chat, et si l'indice est pair, c'est un chat. Et à partir de là, vous dites, ouais, mais là c'est évident, l'erreur, elle arrive flouante, le nombre de compétitions sur Kaggle où il y a eu ce problème-là est assez impressionnant. je pense que ça doit être de l'ordre de 5 à 10%, des compétitions du début, maintenant, il faut gaffe, de toute façon, c'est très vite détecté quand le mec a une performance de 100%, c'est qu'il y a un problème. De base, quand vous avez un modèle performant et qui est parfait, il y a un problème. Parce que de base, le machine learning, c'est censé optimiser une erreur et quand il n'y a pas d'erreur, il faut vous inquiéter. Donc soit votre problème est l'unièrement séparable donc vous n'avez pas besoin de machine learning, vous avez juste besoin d'une boucle conditionnelle relativement simple. Si vous avez 100% de performance, c'est soit vous avez un leak de données dans vos données et que ce n'est pas un problème, bien évidemment, c'est l'unièrement séparable. Soit vous avez un leak dans vos données, soit vous êtes en train de faire quelque chose de très mal, c'est-à-dire que vous êtes en train de mélanger des données qui n'ont aucun sens en machine learning mais qu'il arrive à trouver un pattern pas intéressant pour pouvoir résoudre ce problème. De même, comment on valide un modèle ? Ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous êtes un peu, alors la cross-validation et la test-validation, donc ça c'est plus une notion de hold-up, donc on prend notre trendset, on extrait une partie, on la garde pour valider notre modèle. Je dis bien, on la garde pour valider et on ne l'utilise pas pour optimiser notre modèle et choisir le meilleur modèle. On le met de côté et on ne l'utilise jamais à l'entraînement, c'est uniquement pour valider. On ne fait pas qu'on n'est pas dans le cas numéro 2, conceptual drift, des choses comme ça. Et la cross-validation, c'est un peu la même façon mais on découpe en plusieurs parties et en fait, chaque partie permet de prédire. En fait, ça c'est des estimateurs de performance. Et ces estimateurs de performance, ils sont importants et souvent mal réalisés. Il y a une cross-validation, si vous avez une rubrique et le fait, utilisez-la, parce que c'est plutôt... Ce n'est pas dur à implémenter mais il y a beaucoup d'erreurs. De même, les tests de validation, vous prenez une donnée, vous les mettez vraiment à côté, loin, vous les mettez sur un autre ordinateur, vous ne touchez pas jusqu'à la fin. Ça ne sert juste à vérifier, ça ne sert pas à sélectionner le modèle, ça ne sert pas à vérifier que le modèle marche bien, etc. Pour ça, vous reprenez dans votre jeu d'entraînement que vous avez séparé, donc vous avez votre jeu de validation, votre jeu d'entraînement, vous faites un jeu d'évaluation à l'intérieur. Il y en a qui vont inverser les termes évaluation et validation, mais vous trouvez un autre moyen de l'évaluer. Mais vous ne faites pas du mélange ou des trucs comme ça à travers ces choses-là. Les problèmes sur les projets, souvent, l'utilisation des modèles de machine learning, ils sont en contrainte du business et pas inversement. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de prédire quelque chose de temps réel, faire un modèle avec des ensembles de modèles, donc avec des random forest, du XGBoost, du Deep Learning, etc., ça ne sert à rien. Si on a besoin du temps de réponse à la milliseconde, vous êtes limité à faire une régression linéaire grosso modo. Sauf si vous avez des super infras avec des super corps de calcul, vous allez faire des choses intéressantes. Mais c'est difficile. De même, si vous avez des métriques business, au lieu d'avoir des métriques machine learning, style erreur quadratique, etc., ça, c'est mieux. Dans l'utilisation de projets de machine learning, si votre métier a une métrique, implémentez-la. Ce n'est pas hyper difficile souvent d'implémenter la métrique. Ou vous trouvez un proxy avec une vraie métrique de machine learning, peu importe. Mais ça, ça qualifie la problématique métier et ça permet de choisir le meilleur modèle sur la problématique métier et pas inversement. Souvent, quand on optimise, par exemple, sur la fraude, on va essayer d'optimiser, je ne sais pas, l'accuracy ou des choses comme ça, si vous prédisez tout le temps la même valeur, souvent, dans les modèles de fraude, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'échantillons à détecter et beaucoup qui contribuent à l'entraînement mais qui ne servent pas à l'évaluation. Donc, si vous prédisez la plus grande majorité des classes, vous vous retrouvez avec un modèle qui a une très bonne accuracy, 99%, au final, les performances sont ridicules parce que la vraie métrique à utiliser, c'est la précision et le recall. Donc, si vous comprenez le métier et que vous exposez ces métriques, vous pouvez trouver les métriques de ML associées ou utiliser directement la métrique métier. La B-testing, on oublie souvent ça, c'est qu'un modèle de machine learning, vous avez beau le tester, l'évaluer, etc., vous n'avez aucune garantie qui va vraiment bien marcher dans la réalité parce que vous avez peut-être oublié que vos jeux de données futurs, ils vont être différents de vos jeux d'entraînement, etc., que vos métriques, même si on a un proxy par rapport aux problématiques aux métriques métiers, ce n'est pas exactement la même chose. Du coup, un modèle qui est sensiblement meilleur en termes de machine learning métrique, il est peut-être affreux au niveau des métriques métiers. Donc, la B-testing, c'est juste exposer deux modèles et que certains de vos clients puissent exploiter le modèle A et d'autres le modèle B et vous faire un retour assez rapide pour savoir lequel des deux est le meilleur. la production. alors, essayez d'automatiser vos mises à jour de façon automatique de modèle. On voit souvent l'infamie de scripts énormes, incompréhensibles, utilisables par une personne ou un ensemble de commandes alors que ça pourrait être vraiment automatisé. Ça, c'est important quand vous faites des projets de machine learning parce que vous n'avez pas envie de maintenir ça toute votre vie. C'est-à-dire, on met un modèle en production la première fois, bon, c'était laborieux, une deuxième fois, ça va. Et une fois qu'il marche bien, vous vous retrouvez plus avec des problématiques de DevOps donc automatiser ce process c'est quand même le plus important ce qui vous permet de passer à d'autres problèmes de machine learning et peut-être de faire de deep learning pour votre envie. Le monitoring sur la vitesse des modèles, si votre modèle est inutilisable, vous le saurez. Les échecs, c'est-à-dire que ça peut être en termes logiciels mais aussi en termes clients. Votre client, il peut vous faire des retours comme quoi, au niveau de l'A-B testing, votre modèle est moins bon qu'avant ou ses recommandations sont moins bon qu'avant. Et donc, comment monitorer aussi les feedbacks d'utilisateurs au quotidien. La conclusion de ce bel exposé, j'espère, parler avec le métier. C'est vraiment eux qui ont toutes les informations, qui ont l'expérience, surtout pour notre métier qui est assez jeune, enfin tout ce qui est machine learning. Le machine learning est vieux en soi mais l'utilisation du machine learning à ce niveau d'échelle est plutôt récent. Donc on va avoir sûrement beaucoup d'erreurs. On voit qu'il n'y a même pas de stabilité au niveau des infras ou des choses comme ça. Tout le monde a un peu sa sauce secrète pour faire marcher ces modèles et les mettre en production. Il n'y a pas forcément de choses concrètes. Et construisez cette métrique qui fait de bon sens, construite de bon sens qui va fixer une baseline métrique à... Enfin, un modèle à battre, surtout pour les juniors, si vous embauchez un junior, s'il ne sait pas de quoi il se bat, c'est quand même plus simple de se battre contre quelque chose, enfin, de connaître son adversaire que de taper dans le vide ou de s'inspirer. Alors le pire, là-dedans, c'est que si on n'a pas ça, c'est qu'on va regarder les papiers de Google, de Microsoft, etc. On va regarder leur métrique, on va faire « Putain, ils sont bons ! » Puis on va créer notre modèle de notre côté avec nos données, puis on va les battre, mais pas exactement sur la même tâche, mais on a un score, on fait « Ah, on a battu Microsoft ! Regardez ! C'est bon, notre modèle est super bon ! » Alors qu'en vrai, il est peut-être complètement nul, c'est juste que vous avez overfitté votre base d'entraînement et ça ne résout pas le problème de répondre aux problématiques métiers. Pareil, quand on utilise... alors qu'on voit toutes les infrastructures avec du machine learning de partout, avec plein de modèles, des enseignements, en fait, c'est exactement la même chose que quand on fait du développement logiciel, il faut avoir peur de la suringénierie et du machine learning inutile. C'est-à-dire que si votre baseline est déjà hyper bonne, arrêtez-vous, il n'y a pas besoin, vous pouvez passer à mes problèmes, surtout si elle vous apporte de la valeur et que l'effet de levier est faible. C'est-à-dire qu'effectivement, si il y a un 1% sur le modèle, ça fait gagner des millions d'euros, continuez, si ça vous fait gagner 10 euros, arrêtez, ça va vous coûter plus cher, enfin, ça va vous coûter plus cher à l'employeur, ça va peut-être vous faire plaisir à vous de faire du machine learning, mais en soi, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et continuez d'apprendre, alors j'étais assez étonné les gens qui font du machine learning, une fois qu'ils ont fini les cours, allez, 2-3 années, je suis un peu plus onctueux, une année après, ils arrêtent d'apprendre, ils ont quand même leur train quotidien et ils ne vont pas à des conférences, donc si vous êtes tous là, vous n'avez pas cette problématique-là, mais il y a des MOOC, il y a des tutoriels, il y a des bouquins, alors les bouquins, souvent assez gros, c'est hyper théorie, oui, mais ça vous évite les problèmes de machine learning et les jeux d'hypothèses, donc parfois, c'est compliqué, mais vous pouvez les prendre à plusieurs fois, les articles, suivez un peu les articles qui sortent, surtout quand c'est lié à votre métier, on ne peut forcément suivre les derniers articles de deep learning, dont on fait foie ici, alors qu'en vrai, il y a plein d'articles de machine learning classique ou des articles de blog, etc., qui sont hyper intéressants, les talks, comme celui-ci ou comme d'autres, qui sont tout aussi intéressants, pareil, sur les forums, les blogs, surtout les blogs d'un, il y a beaucoup d'entreprises style Uber ou des choses comme ça qui font des blog posts de leur équipe d'ingénieurs qui sont hyper intéressants sur leur problématique business, vraiment comment ils ont utilisé le modèle de machine learning pour faire de la prévision de vente, enfin, de réservation de Uber ou des choses comme ça, et ça donne des idées, je ne dis pas qu'il faut l'en aspirer ou des choses comme ça, mais ça donne des idées. Twitter, il y a plein de gens qui tweetent des choses intéressantes, des articles ou des choses comme ça, je n'ai pas une liste, mais ça se retrouve assez facilement, vous prenez les grands noms et puis vous suivez les mecs, les grands noms, et ainsi de suite, à un moment, vous arrivez à votre petite liste de personnes que vous aimez bien, attention, les plus grands auteurs ont des fois des avis politiques particuliers, donc s'ils ne voulaient pas, il s'y l'est, même au niveau de la communauté de développement mondial, il y a récemment oncle Bob, celui qui a fait partie des gens qui ont écrit la méthode agile, etc., qui a fait un tweet un peu houleux sur les personnes, enfin, les enfants aux Etats-Unis, enfin, les enfants à frontières aux Etats-Unis, etc., comme quoi, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'était limite, alors que c'est quelqu'un de très brillant au niveau de la construction de l'hociel en général. Puis les gens, parler aux gens, en vrai, beaucoup de gens ne disent pas sur Internet parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire sur Internet comment font leur entreprise, mais si vous leur demandez, enfin, un tech, il aime bien exposer son travail, il aime bien discuter, il aime bien avoir des retours de l'extérieur, parce qu'à part, vous êtes peut-être dans le guidon, dans ces modèles de machine learning et de deep learning pour être les meilleurs du monde, ils oublient souvent qu'il y a d'autres gens qui font exactement la même chose de façon plus intelligente. Des fois, il y a des gens qui font des compétitions sur qui a le plus gros modèle de machine learning et puis ils se font détruire par des baselines business où le mec a juste une idée et il a focalisé là-dessus et ça a complètement mieux marché parce qu'il était temps réel alors que les modèles de machine learning étaient super lents et l'utilisateur attendait juste qu'une chose, c'est d'avoir quelque chose de temps réel. Et voilà, donc il n'y a pas que Twitter, si vous voulez, il y a Facebook, Instagram, etc. Il y a peut-être des gens qui postent des photos d'équations ou avec eux, avec des équations derrière le dos, c'est quand même intéressant. Et voilà, donc c'était ma présentation, donc j'espère que j'ai réussi à véhiculer un peu le mindset à avoir, c'est-à-dire faites attention à vous qu'on utilise du machine learning parce que l'exploitation des machines par les êtres humains n'est pas forcément toujours successfull. Et voilà. Donc si vous avez des questions, je ne les prendrai pas. Non, je les prendrai quand même. Et puis, merci à nos bons sortes de faire cette conférence. Qui a des questions ? Qui a des premières questions ? Ils font tous du deep learning. Oui, merci pour la talk du coup. Ce n'est pas une question, j'avais une remarque sur ce que tu disais à la fin. Je pense qu'il faut vraiment distinguer deux trucs. C'est le ML pour accomplir des buts métiers et le ML que l'ingénieur généraliste a envie de découvrir juste par attrait pour l'algorithmie. Et en gros, c'est deux puissances qui s'opposent. Parce que ton attrait pour l'algorithmie, ça va aller te faire essayer le dernier papier sur Archive et ton attrait pour la valeur business, ça va te faire juste tuner un modèle linéaire assez cool. Et je pense que c'est vraiment ça, au fait, le gros problème. Tu as totalement raison, c'est vraiment une problématique. mais souvent, les gens ont tendance à estimer que le temps qu'ils vont passer de façon personnelle à justement découvrir le machine learning, etc., il faut obligatoirement l'exploiter pour leur travail parce que c'est du temps qu'ils ont utilisé, eux. Et du coup, qu'ils essaient de forcer leur entreprise, plus ou moins, pour faire du machine learning là-dedans. Alors le conseil pour ces personnes-là, c'est changer d'entreprise, faire du machine learning dans une entreprise qui en fait et que vous savez qu'ils en font régulièrement ou garder ça avec vos projets personnels. Vous pouvez écrire des blog posts, vous pouvez contribuer à la recherche open source, etc. Mais là, ce que j'essayais de présenter, vraiment, c'était ne faites pas du machine learning de la mauvaise façon, c'est-à-dire ne prenez pas le dernier papier, n'allez pas devant votre chef et dites on va faire ça, ça va révolutionner le monde alors qu'en vrai, il y a très peu de chances que ça arrive. Mais c'est vrai qu'il y a deux communautés, mais souvent, il y a une communauté qui essaie d'aller dans l'autre parce que quand même passer du temps chez soi pour utiliser un truc. C'est juste ce que tu dis, on va t'optimiser un truc différent quand tu veux juste te faire plaisir et découvrir le domaine que quand tu veux créer de la valeur. Optimiser un bien grand mot. Merci. Donc, dans les six étapes que tu présentais, il y avait la première et la deuxième, l'identification du problème. Est-ce que tu as des... En gros, le nerf de la guerre, il est là. Si c'est un problème qui revient souvent, qui vaut le coup, l'investissement pour une automatisation, alors c'est sans doute un problème qui vaut le coup d'être résolu et automatisé, justement, enfin, résolu de manière automatisée. est-ce que toi, il y a des problèmes que tu as identifiés qui... Enfin, des choses qui reviennent souvent dans les bonnes applications du machine learning et qu'est-ce qui marche bien en général, les bonnes conditions, on va dire, business ? Souvent, les bonnes conditions, c'est assez simple. Vous allez voir votre métier et vous allez leur demander qu'est-ce que vous faites quotidiennement sur vos Excel ou je ne sais pas quoi régulièrement de façon automatique pour sortir un scoring, des choses comme ça. Et à partir du scoring, qu'est-ce que vous en faites ? En fait, souvent, on arrive à découper les problématiques où il y a une vraie réflexion du métier et là où c'est très dur de trouver un modèle dessus parce qu'il n'y avait pas des données, c'est juste de l'expérience. Et là où, en fait, ils vont complètement utiliser les données, soit dans les logiciels ou vraiment là où déjà on a un algorithme explicite qui résout le problème en faisant de l'accumulation, enfin, des choses comme ça et où un modèle de machine learning aura une forcément une vraie valeur ajoutée, genre si on augmente les performances de prédiction de nos ventes au mois prochain, ça nous fait moins d'erreurs, on a moins de coûts engrangés, etc. Donc là, c'est un vrai intérêt. Déjà, quand il y a un algorithme, en fait, souvent, le machine learning, ça vient soit pour remplacer des algorithmes codés à la main qui visent déjà, soit pour aider le métier à passer vers ces étapes d'algorithmes automatiques quand ils ont des données à manipuler et qui prennent des décisions sur ces données. Donc le mieux, c'est vraiment de partir de là. Après, pour les projets un peu fancy ou des trucs comme ça, ça va risque et péril, quand vous êtes des entreprises, mais souvent, c'est là qu'on va chercher. Il y a beaucoup de choses qui se font. en fait, si on regarde les conférences un peu métiers, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, souvent les mêmes types de problématiques, donc l'attrition du client, la recommandation, détecter des choses, des trucs comme ça. Il y a des choses qui marchent, souvent, si vous devez voir des entreprises qui marchent bien, et d'autres, où c'est difficile. On voit que la barrière d'entrée est assez difficile, donc en fait, c'est vraiment là qu'on peut séparer. Après, il y a toujours la pare-chance. Des fois, il y a des choses qui n'ont jamais été faites. Il y a un modèle qui marche bien, on a les bonnes données et ça y va. soit c'est des trucs classiques, soit c'est des trucs où il y a déjà des algorithmes explicites, où on veut l'améliorer avec des algorithmes implicites parce qu'il y a un fort effet de vie. Soit c'est aider le métier à faire d'autres choses. En plus de la discussion comme ça, on peut aller juste après voir les développeurs logiciels pour dire aide-le à automatiser ça parce que ça va aller plus vite et peut-être qu'après il va revenir vers toi pour autre chose. C'est vraiment introduire aussi une communication entre les métiers et pas juste avoir notre magnifique board Trello avec les user stories et les specs et basta. Tu as cité une personne qui est quasiment persuadée que l'intelligence artificielle forte ou générale elle n'est pas du tout atteinte aujourd'hui et elle ne sera pas atteinte avant un bon moment et apparemment c'est aussi plus ou moins ton point de vue et du coup un des arguments que tu as c'est de dire que les intelligences artificielles d'aujourd'hui sont surtout basées sur le fait qu'on cherche à optimiser un score et que nous quand on prend des décisions on n'a pas conscience qu'on optimise un score alors que potentiellement il se pourrait qu'il y a un score qui soit optimisé dans notre tête sans que nous-mêmes on en ait conscience et même si ce n'était pas le cas je me dis que cette voie où on cherche à optimiser un score si la fonction qu'on cherche à utiliser elle est bien choisie potentiellement ça pourrait peut-être nous amener sur des intelligences artificielles qui soient super fortes voire meilleures que nous donc du coup j'aimerais que tu développes un peu plus ce point alors cette notion de score elle est intéressante parce que l'intuition que j'ai c'est que via une métrie tu ne pourras pas capturer l'ensemble des informations que tu veux optimiser en même temps en fait par exemple pour la vision quand on regarde une image de chat ou de chien en fait on a le concept de chat ou de chien derrière nous donc on a à la fois de la mémorisation ou une image représentant notre chat ou notre chien mais en fait on ne nous a pas appris à optimiser cette métrique même si tu penses qu'elle est induite je ne suis pas sûr que ce soit une métrique pour moi il y a plus de sens à dire que c'est plus une réaction chimique au niveau du cerveau alors c'est mon avis libre à nous mais quand tu vois tous les modèles de machine learning qui ont été créés depuis les années 50 avec le perceptron etc les modèles par renforcement avec des rewards des choses comme ça souvent sortis de la problématique qu'il essaie de résoudre donc en fait des données ou un environnement une métrique et un jeu d'hypothèse le jeu d'hypothèse étant le modèle on optimise ce problème là et tu vois bien même quand on fait du renforcement de learning que la fonction de reward est hyper importante et souvent il y a plein d'essais plein d'essais plein d'essais pour trouver cette fonction de reward et le jour où tu arrives à trouver la fonction de reward pour à partir de l'actualité engager un dialogue de façon pertinente et bien tu pourras venir me voir et je serais content je vais prendre un exemple c'est le truc qu'a fait Google il y a quelques années où ils ont fait un auto-encodeur d'images ils ont extrait quelques neurones dans la couche la plus la plus élevée on va dire et ils ont montré d'une certaine manière qu'il y avait certains neurones qui étaient plus plus sensibles aux images de chat par exemple ou aux images de tête d'humain donc ton auto-encodeur il a été optimisé sur une erreur quadratique entre l'image de départ et l'image d'arrivée tes opérations c'est des filtres de convolution qui réagissent à des patterns qui sont optimisés via cette métrique via la rétroversion du gardant donc en fait tu as quelque chose qui est entraîné à détecter des chats et des chiens parce que je pense que tu parles de l'expérience sur YouTube Google à cette époque là parce qu'il y avait une grosse partie des vidéos sur Google qui étaient des chats et des chiens donc en fait quand tu optimis ta métrique si il y a 10% de ta distribution c'est des vidéos de chats ou de chiens ça devient pertinent de consacrer des filtres à gagner ces 10% que tu peux gagner en score plutôt qu'à accorder 10% des filtres mais une partie de tes filtres à détecter je sais pas des vêtements techniques ou des choses comme ça ok mais du coup tu as juste mémorisé au final dans tes réseaux et tout du genre tu te présentes un nouveau concept tu n'as aucune notion de ton nouveau concept ok maintenant on imagine une expérience plus générale où tu construis un algorithme où ce que tu cherches à optimiser c'est par exemple tu construis un robot et le robot l'humain qui possède le robot il a une friandise spéciale qui peut distribuer au robot quand il veut c'est la rivière d'accord et l'humain il donne la friandise au robot quand il veut donc typiquement comme il le ferait pour un chien pour éduquer un chien je sais pas est-ce qu'à partir de ça on pourrait pas construire un robot qui soit hyper intelligent parce qu'au final la rivière tu la donnes quand tu veux du coup tu peux essayer de dresser ton robot à faire exactement ce que tu veux et plus il évolue plus tu peux lui demander de faire des choses de plus en plus évoluées et intelligentes et à la fin il pourrait potentiellement être hyper intelligent tout ça à la base d'une fonction d'optimisation ouais mais du coup si tu parles de cette fonction d'optimisation donc on va prendre ton moment contrairement à un chat ou à un chien qui advient un processus de réflexion ton robot il part de zéro donc t'as beaucoup de champs de liberté pour explorer à utiliser et bon allez il fait un truc tu lui donnes un bonbon bon tu vas dire j'ai fait une action tu fais un million de fois donc si tu donnes ton bonbon de façon aléatoire et bien rien se produire si tu donnes en fonction des actions bah moi je suis un robot j'ai beaucoup de liberté bah pour chacune de type d'action qui truque je le stocke je le garde et puis comme ça juste à reproduire pour avoir un nouveau bonbon et si tu lui donnes pas sa reward la fois d'avant bah il va dire ah il a peut-être eu une erreur ah bah attends je vais recommencer je vais recommencer et puis si tu la donne plus jamais il va dire ok bah c'est que des nouvelles actions qui n'ont jamais eu de reward qui me donnent un reward et ainsi de suite donc en fait il va juste optimiser pour récupérer ta reward en soit la reward le bonbon que tu vas lui donner elle véhicule très peu d'informations sur le comportement qu'a eu la personne genre le robot il a secoué tous ses bras il a fait tomber un truc tu lui donnes un bonbon ah c'est bien t'as fait tomber le truc alors qu'il a juste secoué ses bras il va dire ah bah attends je secoue mes bras mais il ne se passe rien ah je ne donne plus mon bonbon donc en fait c'est très dur de dire qu'à travers une reward tu peux avoir une intelligence forte enfin à mon avis c'est un sujet où il faut se méfier en fait parce que l'histoire est remplie de moments où nous avons comparé le fonctionnement de l'être humain par la technologie ou le modèle de l'univers courant au moment donc maintenant on parle de l'être humain comme un réseau de neurones et on dit réseau de neurones simplement parce qu'on était un peu inspiré par la biologie mais les matos qui ont commencé ça étaient clairs c'était pas c'était pas un modèle fiable c'était juste une inspiration métaphorique il y a 40 ans on parlait de l'être humain comme un ordinateur général numérique modèle van Neumann et pourtant on ne va pas trouver des jonctions PN dans la tête il y a 100 ans on faisait des analogies à propos de la vapeur et des machines des moteurs à vapeur il y a il y a 300-400 ans on parlait de l'onculus cette idée que l'être humain était composé de petits êtres humains avant ça il y avait les analogies métaphysiques où il y avait l'esprit ou le dieu ou les anges ou n'importe qui était dedans et donc c'est juste pour dire il faut se méfier sur ce genre d'analogie et de ne pas perdre compte que c'est l'analogie il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans quand ils ont créé les premiers modèles avec le perceptron et tout il y a eu une quinzaine vingtaine d'années où ça y allait tous les 2-3 ans il y avait un nouveau modèle et tout le monde dit c'est bon c'est parti on y est pendant 50 ans il n'y a rien passé il y a aussi un grand sujet de comment est-ce que je compare comment est-ce que je percevoir qu'un autre truc raisonne comme un être humain donc j'accepte que vous raisonnez un petit peu comme moi parce que ça me paraît bête de penser que je suis tellement spécial mais puis on commence à se poser des questions à propos des animaux est-ce que l'être humain il y a 50-100 ans on était plutôt sûr que l'être humain était vraiment spécial et que les animaux n'avaient pas du tout les mêmes émotions et fonctionnement cognitif maintenant on pose un vrai doute dessus on dit ok il y a une échelle il y a toute une gradation de ça et puis il y a comment s'appelle il y a Turing qui a essayé de formaliser comment est-ce que je peux savoir si on a réussi à faire une intelligence artificielle et on a on a peaufiné cette définition mille fois depuis parce qu'on se rend compte qu'il y a des subtilités quand même donc c'est un sujet qui est complexe d'autres questions ? j'y crois pas pour aujourd'hui d'autres questions ? j'attendais que je sois descend hop ouais donc je dirais que c'est un peu le enfin c'est le problème de machine learning c'est un peu le problème qu'on a en développement logiciel c'est enfin d'un point de vue c'est plus on a beaucoup d'attrait pour les modes pour ce qui est nouveau pour ce qui sort sans se poser la question des inconvénients sans se poser la question d'avoir du recul dessus enfin par exemple machine learning des modèles enfin même très anciens comme d'Agebase ou Perceptron c'est souvent la deuxième meilleure solution et quand on présente un modèle d'un réseau de neurone enfin ce qu'on dit pas c'est que c'est chiant optimisé c'est chiant de trouver la bonne structure enfin il y a beaucoup de chaos ça ne marchera pas à cause du no free launch théorème il y a beaucoup d'attirance autour de ce qui brille faire du deep learning pour le principe de faire du deep un peu comme on faisait d'une wskl à une époque pour le principe d'en faire pour le marquer sur son cv je sais pas si ça rejoint ta si si complètement pour pour rebondir un peu là dessus en fait c'est que les ce qu'on appelle data scientists ou machine learning en fait sont en train de refaire les mêmes erreurs que les développeurs logiciels classiques c'est à dire il y a la nouvelle technologie qui sort je la prends je l'utilise bon elle est complexe ouah une histoire de 2-3 mois à utiliser je la mets en prod ah merde ça pète de tous les côtés et quand ton business il va te voir et il te dit putain pourquoi ça marche pas bah faut pas lui dire ah c'est la faute à Kafka parce que Kafka il va pas te répondre ah c'est ma faute attends je vais t'aider et genre des fois une bonne vieille base de données avec des requêtes SQL c'est aussi performant que tout un système de stream et des trucs genres surtout quand vous avez pas le personnel pour le maintenir et faut aussi penser que dès que vous ajoutez inutilement de la complexité dans votre logiciel après faudra l'assumer et souvent les gens ils assument pas parce que quand t'es salarié et que t'as des problèmes et que ta boîte va mal souvent ce que tu fais c'est que tu te casses tu restes pas dans la boîte je vais on pouvait pas faire de jointure du coup merci à tous pour être venus on va arrêter là il y a du temps pour poser encore plus de questions et de discuter entre nous on fera le goûter ici dans cette pièce donc